Cette tasse à café, j'ai posé le contexte, elle est là, il y a un gars qui vient de s'asseoir en face de lui, elle a peur qu'il la jette à la poubelle, où est l'opportunité de transformation là-dedans ? Elle va se dire, finalement, la poubelle c'est peut-être une autre vie, j'ai peut-être des choses à découvrir, et du coup, elle réalise que jusque-là, elle s'était fixée pour mission de contenir du café, et que finalement, la vie est peut-être plus large que ça, et qu'il est temps d'explorer le reste. Calédonien, Luc de Borde donne des ateliers d'écriture dans le cadre du Salon international du livre océanien. Cet homme aux multiples talents est passé progressivement de l'informatique au journalisme jusqu'à se lancer dans l'écriture. Il devient donc rédacteur en chef du TASA pendant trois ans, avant de fonder les éditions Humanis et accompagner les écrivains. Ça me fascine parce qu'il m'arrive à mes heures perdues, moi aussi, d'écrire, et du coup, je m'enrichis moi-même, en fin de compte, à travers les dialogues qui ont lieu avec les auteurs, parce que bien sûr, je leur apporte une expérience et un point de vue réfléchi sur l'écriture, mais chaque auteur a quelque chose à m'apporter sur sa vision de l'écriture, sa façon de travailler, ses propres idées. Alors, qu'est-ce que vous attendez du Silo ? Des rencontres, clairement, c'est l'occasion de rencontres. Rencontres avec le public, rencontres avec des libraires, puisqu'on a la même un qui nous accompagne dans la caravane. Rencontres avec des écrivains, déjà publiés, avec qui les liens peuvent se renforcer, ou avec qui on peut créer de nouveaux projets, ou que je ne connais pas du tout, que je découvre. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de titres ici qui sont nés de rencontres du Silo. C'est en fait quelqu'un qui a un regard sur ce que vous avez écrit, un regard extérieur, qui vous permet de prendre du recul et de pouvoir réfléchir à votre écrit, à votre production. J'ai le projet d'écrire un livre jeunesse qui parle de mon fils. On a vraiment échangé, Luc m'a apporté énormément de choses, notamment les bases, de l'intrigue. Pour devenir un auteur, évidemment, il faut aimer ça. Il faut aimer les textes, aimer la lecture. Donc la première chose, c'est de lire, 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 lire. Pour moi, votre devoir, c'est de faire le lien entre la culture orale dont vous êtes encore porteur, parce que vous êtes encore en plein dedans, et la culture écrite vers laquelle, d'une manière ou d'une autre, on va aller. Depuis, Luc a aussi écrit des livres comme Les Douze Sentiers vers le bonheur, « L'île maudite » ou plus récemment, la rédaction des micro-fictions calédoniennes avec quatre auteurs calédoniens.